... Pratiquement toutes les vaches sont traitées de manière mécanique. Mais comment réaliser l'opération de la manière la plus rapide, la plus efficace et la plus respectueuse du bien-être des animaux ? La traite doit être aussi rapide et efficace que possible, mais avec une gêne minimale pour la vache. Gently, quickly and completely, c'est-à-dire une traite douce, rapide et complète. En premier lieu, le robot de traite doit être facilement accessible pour l'agriculteur et ne pas gêner le passage des animaux. D'autre part, il devait être suffisamment solide et robuste pour supporter les mouvements et éventuels coups de pied des vaches. Le cahier des charges précédant la conception du robot de traite MR-S1 comprenait un certain nombre de critères précis. Le MR-S1 dispose de 4 portes, soit une entrée et une sortie de chaque côté de la machine. De cette façon, la vache reste en contact visuel avec ses congénères des deux côtés. Le système permet également de faire pénétrer la vache dans le robot de deux côtés différents. En outre, le robot peut être utilisé pour sélectionner certains animaux. Il est en effet possible de créer un box de sélection d'un côté de l'appareil, avec sa propre entrée et sa propre sortie. Pour cela, il était nécessaire de placer le système non pas à côté, mais derrière la vache. Et pour travailler avec un appareil placé derrière la vache, il nous a fallu concevoir un système de bras robotisé capable d'approcher la vache par derrière. Il s'agit là, bien évidemment, d'un concept totalement nouveau, qui s'est en outre rapidement avéré offrir des avantages de taille. D'une part, la vache a peu de chances de voir ou de remarquer le bras robotisé, et reste donc calme. Du fait de la position du bras entre les pattes arrière de l'animal, il y a peu de chances pour que celui-ci marche dessus. Par ailleurs, le bras ne doit plus effectuer de mouvements rotatifs, ce qui rend la construction considérablement plus solide et donc plus efficace. Le processus de traite fonctionne de la manière suivante. La vache est libre de déterminer elle-même le moment où elle souhaite être traite. Grâce au transpondeur que porte chaque animal, le système d'identification du MR-S1 reconnaît la vache entrée dans le box de traite et détermine grâce aux informations contenues dans sa base de données si la vache est en effet prête pour la traite. Si ce n'est pas encore le cas, la porte s'ouvre et la vache quitte tranquillement le robot de traite. Si c'est bien le moment de traire la vache présente, le système dispense de lui-même une quantité appropriée de nourriture dans le bac prévu à cet effet. La nourriture est proposée de manière dosée afin que la vache ait à manger pendant toute la durée de la traite. Le système MR-S1 est en mesure de gérer jusqu'à 4 sortes d'aliments différents. Le bras robotisé saisit ensuite le gobelet de pré-traite et vient se mettre en place en passant sous les pattes arrière de l'animal. Un système ingénieux basé sur l'utilisation d'une caméra 3D très performante combinée à une caméra 2D de haute précision détecte alors la position des pattes de la vache et de son pied. Le gobelet de pré-traite peut alors être placé sur le premier traillon. Celui-ci est lavé puis séché à l'air comprimé. Le traillon est alors très rapidement afin de déclencher le réflexe d'éjection du lait et le colostrum récupéré est stocké à part. Le bras robotisé installe ensuite le gobelet sur le deuxième traillon puis le troisième et le quatrième. Finalement, le gobelet est ramené vers son support pour y être nettoyé. Le bras robotisé place ensuite un gobelet de traite sur chaque traillon. Puis il revient se placer dans l'unité de contrôle afin que rien ne puisse venir entraver les mouvements de la vache. Le MR-S1 détermine pour chaque traillon le meilleur moment d'arrêter la traite. Les gobelets de traite se détachent alors automatiquement des traillons sans que le bras robotisé n'ait besoin de repasser sous la vache. Les gobelets sont ensuite lavés et replacés dans leur support fermé. Pour terminer, les traillons sont soigneusement désinfectés. Pendant la traite, le lait des quatre différents quartiers est dirigé vers une unité de détection différente. Cette unité mesure le flux de lait et sa conductivité. La quantité de lait et les variations de couleurs sont également consignées. En cas d'anomalie, le système dirige automatiquement le lait vers une unité de séparation spécifique. Les informations fournies par les unités de mesure et de contrôle sont enregistrées dans la base de données. Les pompes, les cuves, les systèmes de mesure et de nettoyage et tous les autres agrégats techniques sont regroupés dans l'espace technique à l'arrière du robot. Grâce à l'installation de tout l'appareillage dans un espace fermé rattaché au box de traite, le MR-S1 n'a pas besoin d'être placé dans une salle spéciale. Le système est livré complètement prémonté afin que l'installation du MR-S1 chez l'agriculteur ne demande pas plus d'une journée et afin de pouvoir déplacer le système rapidement et sans difficulté le cas échéant. Ceci permet des coûts d'installation pratiquement nuls. Baromatix Robotics a par ailleurs opté pour un fonctionnement hydraulique. Le roto pour la rapidité et le confort on est un seul à traire les 90 vaches. On met à peu près une heure, une heure, un quart avec le lavage tout compris. Avant on était à deux treilleurs et on mettait deux heures le matin et le soir deux heures, deux heures moins le quart. Donc ça assure qu'on gagne un temps fou. Le gaec de la Champagne à IC est équipé d'un autorotor global 90, 24 postes, équipé de compteurs allés des Matrons 70, reliés au système DMS 21. Dès qu'on a un moment, on jette un oeil, on voit s'il y a une vache qui est en baisse de lait ou qui s'écroche ou quoi que ce soit. On a la conductivité en plus de ça. Des fois, un taux cellulaire différent. Ce n'est pas forcément accessibilité de la mamelle car l'animal peut s'approcher au plus près du treilleur. Sur un autorotor très extérieur, l'entrée est directe des animaux. Ils effectuent leur rotation et ils disposent à la fin de trois places pour sortir. Cette sortie s'effectue par une marche arrière de l'animal. Dès l'instant que l'animal est libéré d'hélice arrière, il sent le vide et il cherche à reculer, donc à sortir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, now you're getting courage Get it monster Get it monster No, Topaz, don't you hit me Little turd Le bras robotisé place ensuite un gobelet de traite sur chaque traillon. Puis il revient se placer dans l'unité de contrôle afin que rien ne puisse venir entraver les mouvements de la vache. Le MR-S1 détermine pour chaque traillon le meilleur moment d'arrêter la traite. Les gobelets de traite se détachent alors automatiquement des traillons sans que le bras robotisé n'ait besoin de repasser sous la vache. Les gobelets sont ensuite lavés et replacés dans leur support fermé. Pour terminer, les traillons sont soigneusement désinfectés. Pendant la traite, le lait des quatre différents quartiers est dirigé vers une unité de détection différente. Cette unité mesure le flux de lait et sa conductivité. La quantité de lait et les variations de couleurs sont également consignées. En cas d'anomalie, le système dirige automatiquement le lait vers une unité de séparation spécifique. Les informations fournies par les unités de mesure et de contrôle sont enregistrées dans la base de données. Les pompes, les cuves, les systèmes de mesure et de nettoyage et tous les autres agrégats techniques sont regroupés dans l'espace technique à l'arrière du robot. Grâce à l'installation de tout l'appareillage dans un espace fermé rattaché au box de traite, le MR-S1 n'a pas besoin d'être placé dans une salle spéciale. Le système est livré complètement prémonté afin que l'installation du MR-S1 chez l'agriculteur ne demande pas plus d'une journée et afin de pouvoir déplacer le système rapidement et sans difficulté, le cas échéant. Ceci permet des coûts d'installation pratiquement nuls. Baromatix Robotics a par ailleurs opté pour un fonctionnement hydraulique. Le roto pour la rapidite traite et le confort. On est un seul à traire les 90 vaches. On met à peu près une heure, une heure à quart avec le lavage, tout compris. Avant, on était à deux trailleurs et on mettait deux heures le matin et le soir, deux heures, deux heures moins le quart. Donc ça assure qu'on gagne un temps fou. Le gaec de la Champagne à IC est équipé d'un autorotor global 90, 24 postes, équipé de compteurs à lait d'ématrons 70, reliés au système DMS 21. Dès qu'on a un moment, on jette un oeil, on voit s'il y a une vache qui en baisse de lait. La vache dans le robot, de deux côtés différents. En outre, le robot peut être utilisé pour sélectionner certains animaux. Il est en effet possible de créer un box de sélection d'un côté de l'appareil avec sa propre entrée et sa propre sortie. Pour cela, il était nécessaire de placer le système non pas à côté, mais derrière la vache. Et pour travailler avec un appareil placé derrière la vache, il nous a fallu concevoir un système de bras robotisé capable d'approcher la vache par derrière. Il s'agit là bien évidemment d'un concept totalement nouveau qui s'est en outre rapidement avéré offrir des avantages de taille. D'une part, la vache a peu de chances de voir ou de remarquer le bras robotisé et reste donc calme. Du fait de la position du bras entre les pattes arrière de l'animal, il y a peu de chances pour que celui-ci marche dessus. Par ailleurs, le bras ne doit plus effectuer de mouvements rotatifs, ce qui rend la construction considérablement plus solide et donc plus efficace. Le processus de traite fonctionne de la manière suivante. La vache est libre de déterminer elle-même le moment où elle souhaite être traite. Grâce au transpondeur que porte chaque animal, le système d'identification du MR-S1 reconnaît la vache entrée dans le box de traite et détermine grâce aux informations contenues dans sa base de données si la vache est en effet prête pour la traite. Si ce n'est pas encore le cas, la porte s'ouvre et la vache... Pratiquement toutes les vaches sont traitées de manière mécanique. Mais comment réaliser l'opération de la manière la plus rapide, la plus efficace et la plus respectueuse du bien-être des animaux ? La traite doit être aussi rapide et efficace que possible, mais avec une gêne minimale pour la vache. Gently, quickly and completely, c'est-à-dire une traite douce, rapide et complète. En premier lieu, le robot de traite doit être facilement accessible pour l'agriculteur et ne pas gêner le passage des animaux. D'autre part, il devait être suffisamment solide et robuste pour supporter les mouvements et éventuels coups de pied des vaches. Le cahier des charges précédant la conception du robot de traite MR-S1 comprenait un certain nombre de critères précis. Le MR-S1 dispose de 4 portes, soit une entrée et une sortie de chaque côté de la machine. De cette façon, la vache reste en contact visuel avec ses congénères des deux côtés. Le système permet également de faire pénétrer la vache tranquillement le robot de traite. Si c'est bien le moment de traire la vache présente, le système dispense de lui-même une quantité appropriée de nourriture dans le bac prévu à cet effet. La nourriture est proposée de manière dosée afin que la vache ait à manger pendant toute la durée de la traite. Le système MR-S1 est en mesure de gérer jusqu'à 4 sortes d'aliments différents. Le bras robotisé saisit ensuite le gobelet de pré-traite et vient se mettre en place en passant sous les pattes arrière de l'animal. Un système ingénieux basé sur l'utilisation d'une caméra 3D très performante combinée à une caméra 2D de haute précision détecte alors la position des pattes de la vache et de son pied. Le gobelet de pré-traite peut alors être placé sur le premier trait. Celui-ci est lavé puis séché à l'air comprimé. Le trait est alors très rapidement afin de déclencher le réflexe d'éjection du lait et le colostrum récupéré est stocké à part. Le bras robotisé installe ensuite le gobelet sur le deuxième trait, puis le troisième et le quatrième. Finalement, le gobelet est ramené vers son support pour y être nettoyé. Merci. Merci.